Musique L'histoire de Thomas Bulow, qui est un français qui est né à Paris et qui part vivre aux Etats-Unis à 23 ans pour étudier à l'Université Columbia. Et on le suit pendant sa vie de l'âge de 17 ans, quand il est un jeune étudiant à Paris, jusqu'à ses 39 ans, qui est l'âge auquel il met fin à ses jours dans une petite ville de Virginie aux Etats-Unis. Et donc Thomas est un garçon exubérant, surdoué, plein de talents, extrêmement drôles, entouré d'amis et qui aime tout de la vie, qui aime les femmes, qui aime l'amour, qui aime la nuit, qui aime l'amitié, qui aime le vin, qui aime la musique, c'est un très grand mélomane, il adore l'opéra, la musique classique, le jazz, qui aime la littérature, c'est un proustien. Et ce garçon qui dévore la vie, qui la dévore à pleines dents, qui la prend par tous les bouts, se retrouve tout seul dans ce petit appartement de Virginie à 39 ans, il met fin à ses jours dans une immense solitude. Et donc mon roman pose la question de pourquoi, comment est-ce qu'il a pu en arriver là, comment se fait-il que ce Thomas Bulot, tellement doué pour la vie, se retrouve inapte à vivre. Ce n'est pas un roman de deuil, ce n'est pas un roman sur notre amitié, c'est vraiment un roman sur sa vie, un roman où j'ai essayé de me placer à l'intérieur de lui, même en même temps je m'adresse à lui, c'est un roman où je lui dis tu, mais le tu était la façon d'être la plus proche de lui. Et j'essaye de voir toute cette histoire, ces 22 ans de sa vie, de son point de vue. Et donc du point de vue de quelqu'un qui va découvrir petit à petit cette inaptitude à vivre, ces échecs à répétition, échecs amoureux dans ces quatre grandes histoires d'amour, et surtout échecs professionnels. Enfin je dis surtout parce que dans la vie, il faut réussir à vivre, on a besoin d'argent pour vivre et Thomas va se retrouver complètement démuni à la fin de sa vie et il va comprendre qu'il va perdre cet emploi qu'il a à l'âge de 39 ans et c'est un des facteurs qui le pousse à mettre fin à ses jours. J'étais très très sensible à la tragédie, au destin de Thomas, à cette incapacité de vivre qui est liée aussi à une maladie mentale, enfin qu'il découvre un désordre des humeurs que Thomas découvre à l'âge de 38 ans, donc très tard. Et je l'ai écrit, je crois, pour tous les Thomas qui existent, parce que je pense qu'il y a un Thomas pratiquement dans chaque famille, c'est-à-dire un frère ou une sœur, un neveu ou une nièce, un père ou une mère, un grand-père ou une grand-mère, quelqu'un qui a été extrêmement doué pour la vie, extrêmement doué, et qui un jour n'a plus réussi à vivre, et qui s'est réfugiée soit dans l'alcool, soit dans la drogue, soit dans le suicide. Et c'est vrai que ce désordre des humeurs dont je parle, qui est la bipolarité, eh bien si vous regardez le taux de suicide de cette maladie quand elle n'est pas traitée, c'est un taux de 25%. Je l'ai écrit vraiment, c'est un livre que j'ai écrit à partir d'une intuition, qui est celle de la souffrance. Donc c'est un livre qui est sorti comme ça d'un jet, alors que j'avais eu beaucoup, beaucoup de mal à l'écrire, je l'avais commencé il y a 8 ans, j'en avais écrit une centaine de pages. Je n'y arrivais pas, ça se bloquait, c'était... Vous savez, c'était un ami, c'est pas un amant, c'est pas un frère, il y avait des parties entières de sa vie que je ne connaissais pas. Écrire sans notre amitié, ça ne m'intéressait pas en fait, c'était pas ça. Il y avait quelque chose qui devait sortir. Et ce qui est, le livre, je l'ai écrit à partir de l'intuition de cette souffrance et de cette solitude. Donc je l'ai écrit d'un jet. Mais Thomas, donc c'est un faux nom, ce Thomas Bulot, il a une vie très parallèle à la mienne. Il a vécu, c'est un Français, parti vivre aux Etats-Unis, qui a enseigné dans l'université américaine. Moi aussi, je suis partie vivre aux Etats-Unis au même âge que lui, à 23 ans, j'ai enseigné à l'université, j'avais une vie comme la sienne entre la France et les Etats-Unis, donc j'étais bien à même de connaître cette vie. Donc déjà, il y a beaucoup de choses que je savais de sa vie. Et ensuite, après avoir écrit ce premier jet, qui retrace tout ce parcours de la vie de Thomas, j'ai fait une sorte d'enquête, mais après coup, après l'avoir écrit. Et je me suis renseignée, j'ai retrouvé autant que possible des gens du passé, à qui j'ai posé des questions. Je dois vous dire que beaucoup n'ont pas voulu me parler. beaucoup m'ont dit ce qui s'est passé avec Thomas, et c'est passé entre Thomas et moi, et je ne peux pas t'en parler, fais ce que tu veux, écris si tu veux, mais je ne peux pas t'en parler. Mais même le refus de parler m'a informée sur ces personnes qui étaient dans la vie de Thomas, sur la force du sentiment qu'il est lié à Thomas, sur leur intégrité, sur leurs exigences. Donc j'ai beaucoup fonctionné à partir d'intuition. Je me rappelais quelque chose, une phrase, et de cette intuition, je déduisais tout un épisode. Donc, est-ce que c'est la vie de Thomas, la vraie vie de Thomas ? Je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir. D'ailleurs, je mets en épigraphe cette phrase de Proust, qui dit qu'on ne sait jamais, l'autre on ne le connaît pas, l'autre qu'on adorait, je le réinvente, mais j'essaye en même temps de le deviner. Donc ce n'est pas une invention romanesque artificielle. J'essaye de m'approcher d'une vérité, une vérité que je devine à partir d'une intuition de souffrance. Sous-titrage Société Radio-Canada